Musique Nous sommes passés ce matin même en vigilance orange. Le service de prévision des crues nous annonce que l'eau va monter très vite. On est à 170 mètres cube par seconde sur le Grand Morin ! Comme vous pouvez le constater, la situation météorologique ne s'arrange pas. Nous avons donc décidé de déclencher le plan de secours spécialisé inondation. Nous avions deux missions essentielles qui étaient protéger la population et sauvegarder les infrastructures. Malik, on a besoin de renforts. Messieurs, dames, on va vous sortir de là. L'eau va continuer à monter. Quoi qu'on fasse, l'eau contournera les protections. Il faut informer tous les habitants que le courant va être coupé pendant plusieurs jours. Je veux que le bulletin soit diffusé dans l'heure. Musique Le voyage est devenu un cauchemar. On voulait partir. On voulait quitter la ville le plus vite possible. La Seine montait vite. Les conditions de vie dans Paris et sa banlieue allait se dégrader considérablement. Je sais que la question de l'eau potable vous préoccupe. Pour ceux qui n'ont pas de quoi la faire bouillir, des convois d'eau potable sont en route vers les bureaux de vote de la capitale. J'invite tous les parisiens à quitter la capitale. L'eau était en train de monter de 5 cm par heure. Le double de nos prévisions. Pierre, tu as des nouvelles de Suzy ? Il y a des coupures de courant partout. Je m'occupe de Suzy tout de suite. Et je te rappelle. Madame, pour des raisons de sécurité, on évacue l'immeuble. Vous devez nous suivre. Ouvrez cette porte ! La situation est très préoccupante, d'après les services de la mairie. L'Elysée, l'Hôtel Matignon, l'Assemblée Nationale risquaient d'être inondées à des degrés divers. Ce n'est pas seulement le fonctionnement de Paris qui a été menacé, mais aussi celui de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada